Et bien salut les amis c'est Oxy aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Space Engineer Alors dans le dernier épisode on avait pu remarquer que des bandits s'étaient installés à côté de chez nous Et ça c'est un énorme problème il va falloir les remédier mais pour ça il va nous falloir un max de ressources Donc qu'est ce qu'on va faire ? On va fabriquer une machine de minage automatisé Vous allez découvrir ça dans cet épisode, en tout cas avant que ça commence j'ai des grosses news pour vous A chaque épisode je vous disais que j'étais en train de développer un serveur PVP faction sur Space Engineer Et je vous avais dit que je vous tiendrais au courant des avancements au fur et à mesure Donc le modding a commencé et peut-être j'espère que la semaine prochaine je pourrai inviter une dizaine de personnes sur le serveur Seulement des personnes actives pour pouvoir bêta tester les bugs, les configs du serveur que nous allons faire etc Donc potentiellement semaine prochaine une dizaine de joueurs seront invités à venir tester le serveur pendant plusieurs jours Vous voulez plus d'informations ? De un vous pouvez venir sur mes lives sur Twitch tous les jours à partir de 21h Je répondrai à toutes vos questions sur le serveur ou autrement vous pouvez rejoindre mon Discord Et sur mon Discord vous allez pouvoir voir que des nouveaux salons ont été créés Space Engineer ou là un petit channel où je pourrais vous faire des annonces Un channel blabla pour discuter entre vous Un channel pour que vous puissiez rechercher une faction, une team avec qui jouer si jamais vous n'avez personne Et quelques petits serveurs vocaux en fonction du monde qu'il y aura et bien je rajouterai des serveurs vocaux Donc je vous invite à rejoindre mon Discord Oxylac Je vous mets aussi le lien dans la description bien entendu En tout cas et bien c'est parti pour faire une machine de minage optimisée, automatique Bon les amis je sais pas si vous vous souvenez mais on était face à un problème On avait un outpost de Parallax qui s'était installé à 4 km de chez nous C'est un énorme problème puisqu'il nous empêche par exemple d'aller jusqu'à la glace Ou même ils sont juste trop proches de chez moi et ça ça ne me convient pas Donc il va falloir que j'aille checker ce qu'ils font là-bas Et pour ça étant donné que je sais que je vais me faire tirer dessus je vais déposer mon équipement Je n'ai pas besoin de tout ça Bouteille d'hydrogène aussi je ne vais pas la prendre Et on va y aller en volant 4 km ça va se faire assez rapidement Normalement ça devrait bien se passer Je devrais consommer assez peu d'hydrogène On va déjà à 200 ms Ouais ça va aller très très vite Je pense qu'on a même assez d'hydrogène pour rentrer Au pire des cas on se suicidera C'est pas la mort Alors on est mort J'allais un peu trop vite Alors je suis à l'avant-poste Oh merde Alors on peut voir que c'est pas grand chose C'est vraiment un petit avant-poste Donc C'est très bien d'y être allé On peut s'en occuper Et je pense que ce petit vaisseau Peut gérer ce problème Alors est-ce qu'on y va avec ce petit vaisseau Oh Ah mais non mais je peux pas monter les montagnes avec ce truc Non il est complètement mort En vrai faudrait que je le recycle ce véhicule Il va plus nous servir à rien Puisque maintenant on a le magnifique vaisseau Vaisseau aérien Par contre Donc il a toujours très peu de batteries Si je regarde Les batteries Elles seront complètement rechargées dans une heure C'était le problème face auquel on était Malheureusement là je vais rien pouvoir y faire Ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une foreuse automatisée Donc je vais commencer par créer un tunnel Parce qu'il faut que je me mette à un endroit qui m'arrange Ok du coup les amis j'ai fait un trou dans ma base Et je vais faire sortir ici des tubes Qui seront reliés à ce coffre Bon avant de faire le système de tubes Il va falloir déjà que je fasse le système de foreuse Donc c'est à dire que je vais faire Déjà un grand pilier En fait Bon j'ai pas besoin de le faire très très grand Mais vaut mieux que je le fasse grand quand même Pour pouvoir maximiser le gain de ressources Hop et maintenant je vais tout simplement amener ceci Un petit peu en hauteur Et maintenant on va prendre des pistons Ok du coup les amis je suis allé chercher De quoi faire des tubes Donc ça c'est good Maintenant je vais pouvoir placer du coup un rotor A tout ça Voilà Et ce rotor normalement aura une tête De rotor avancé On va voir ça Hop Donc je vais souder le rotor Je vais souder la tête Mais je crois que je vais la casser juste après la tête Ouais on va casser la tête Voilà On va aller dans un panneau de contrôle Et on va modifier le rotor Vous allez comprendre tout ça Hop on va taper rotor avancé Et on va mettre Ajouter une petite tête de rotor Sur le grand rotor Si aucune tête n'est présente Donc on va faire ça Voilà Ensuite je vais régénérer mon énergie Ok je viens de comprendre Je m'étais trompé Voilà Maintenant je peux mettre des pistons Donc on va en mettre plusieurs On va en mettre même vraiment beaucoup Voilà Je pense que ça c'est pas trop mal Alors ensuite On va Commencer par Souder Tous les rotors Ok du coup les amis Ça y est J'ai crafté tous mes pistons Et on peut voir que là-bas Il y a un vaisseau pirate Qui passe encore à côté de nous C'est terrible C'est une catastrophe J'espère vraiment J'espère vraiment qu'on ne va pas Se faire repérer À un moment ou à un autre Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Sur les pistons Voilà Là on va tous les sélectionner Et on va créer Tout simplement Un groupe Voilà Ils sont tous sélectionnés Donc je vais appeler Ce groupe piston Tout simplement Et voilà Comme ça je ne les affiche pas Dans le terminal Et on va tous partager La tenseur d'inertie Comme ça au moins Ils seront bien raides Et ne bougeront pas Alors il va falloir que je vois Parce qu'à mon avis Il faudra que je partage Avec le piston aussi On va regarder J'ai dit piston Mais je voulais dire rotor Rotor Partager la tenseur d'inertie Et là normalement C'est pas mal Ok Bon alors Maintenant que ça c'est fait On va passer aux choses sérieuses C'est à dire qu'on va prendre Des foreuses On va prendre ceci Comme foreuses Et on va venir La coller Voilà on va venir La mettre Comme ceci Et on va venir coller Du coup D'autres foreuses Les unes À côté des autres Alors pour l'instant Ça ne sert à rien D'en faire trop On va faire déjà Comme ceci Et ensuite On va mettre D'autres foreuses Ah oui Alors attendez Déjà Je me suis fail Dès le début Ici De cette façon Ensuite On va pouvoir remettre Une foreuse Comme ça Là Une foreuse Comme ça Ici De cette façon Et là De cette façon Donc déjà Si je fais ça Ça devrait fonctionner Alors par contre J'ai un doute Sur celle là S'il ne faudrait pas Que je la mette Plutôt dans l'autre sens Voilà De cette façon là Pour permettre Aux autres foreuses De pouvoir tourner Dans de bonnes conditions Donc Maintenant Eh bien On va Tout simplement Assembler Les foreuses Ok Du coup les amis Les foreuses Sont assemblées Maintenant Il va falloir Faire un travail Un petit peu Plus relou C'est à dire Assembler les tubes Donc je vais Assembler tous ces tubes Et je vous retrouve Juste après Ok les amis Du coup c'est bon Tous les tubes Viennent d'être soudés On va faire Un dernier truc Une dernière étape Et après Eh bien On pourra Lancer Tout simplement Ce projet De minage On va juste faire Un petit Une petite station De contrôle Histoire de De pouvoir voir Comment Comment ça se passe Tout simplement Oh il va nous falloir 100 ordinateurs Et 10 affichages Alors ça c'est une C'est une catastrophe Ça coûte terriblement cher Sans ordinateurs J'en ai 80 Ça va Donc je n'ai juste Pas d'affichage Donc on va en crafter 10 Et des ordinateurs On va en crafter 20 Et normalement J'ai tout ce qu'il faut Bon le top du top Ça serait aussi De crafter Une petite caméra Qu'on pourrait poser Genre en dessous Ça pourrait être bien On va voir ça Hop En tout cas Ça C'est placé Donc maintenant Ce qu'on va pouvoir faire Parce que Ah oui Je ne vois Je ne vois rien Je ne vois rien Ah Je peux faire Ah Ouais on peut faire ça Ok Bon alors ça c'est très bien Du coup On va prendre notre Pas notre autor On va prendre nos foreuses Et on va faire Un groupe De foreuses Hop Foreuses Très bien Et on va Pas afficher le bloc Sur le terminal Et voilà Là on a tout ce qu'il nous faut Maintenant On va aller dans G On va prendre les groupes On va prendre foreuses Allumer on off Piston Alors augmenter La vélocité Et diminuer La vélocité Ensuite Propulseur Non pas du tout Il me faut le piston Euh non Le rotor A chaque fois je dis piston Mais je veux dire rotor Le rotor avancé Du coup On va Euh Où est-ce qu'il est Augmenter la vélocité Ici Diminuer du coup La vélocité Qu'est-ce que ça va être La vélocité Ça va être Ça va être sa vitesse En gros À laquelle il va tourner Et on va lui mettre Un dernier truc Pour le rotor C'est que j'aimerais Le verrouiller Voilà Comme ça au moins Ça va être Très très bien Donc maintenant Que j'ai ces boutons Qui sont mis Il va falloir les configurer C'est-à-dire qu'on va commencer Par les pistons Voilà Vélocité Moins 0,5 Et bien c'est parfait Normalement Ça veut dire que si J'augmente la vélocité Euh J'ai des araignées Alors on va On va commencer Voilà On va allumer Les foreuses Et normalement Si j'appuie Sur la touche 1 Là ça amène à 0 Oula 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 Non Ça allait Beaucoup trop vite Ça allait Beaucoup trop vite Euh Je ne veux pas Que ça aille si vite Voilà On va mettre 0,5 Ah bah Pourquoi ça va si vite What the fuck Ok On va mettre Moins vite On va mettre 0,05 Voilà Là ça va Très lentement Ok Ça va quand même Un peu trop vite Ok On va aller mettre Un peu plus lent Les pistons Hop On va mettre 0,03 Voilà Le but étant Que ça soit très lent Tac Alors Normalement Si je ne me trompe pas Chaque foreuse Va pouvoir faire en sorte Que les autres passent À moins que Non Celle-là Va buter Peut-être pas Non Ça a l'air d'aller Non C'est bon Ça passe Ok Non C'est bon Ça passe Ok Donc ça c'est très bien Donc là Dans un premier temps Ce qu'on va pouvoir voir Déjà c'est que Ça va descendre Et on va récupérer Des ressources Plus ça descend C'est à dire que là On mine de la De la pierre T'es blanc T'es buggé T'es Voilà Donne moi des ressources J'en ai besoin 5 moteurs Bon pas cher payé Mais c'est mieux que rien Parce que là Vu qu'on a des bandits On va avoir besoin De ressources Et pour avoir des ressources Et bien quoi de mieux Que de miner de la pierre Puisque la pierre Ça nous amène du fer Du nickel Et du silicium Et ça nous en amène En abondance Dans le sens Où grâce à cette petite machine Et bien ça sera Automatisé Alors là C'est un modèle miniature Histoire de tester Le système Et il est même pas Encore fini De paramétrer Mais c'est pas grave De toute façon Le but ça va être Vous allez pouvoir voir Toute la pierre Qui est en train De s'accumuler A l'intérieur des coffres Et là du coup Toutes les matières premières Qu'on est en train D'accumuler C'est à dire Qu'on va pouvoir aller Par exemple Sur la raffinerie Et on a déjà gagné Plus de 1000 lingots De fer En faisant Rien que Les 4 petites foreuses Qu'on a Juste ici Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Tout simplement Attendre Et faire une petite ellipse Et je vais attendre Que chaque piston Est fini de descendre Pour qu'on soit arrivé Au bout de ce trou Et après On va faire un nouveau paramètre On va activer La rotation du piston C'est à dire Qu'une fois qu'on sera Au fond du trou Et bien On va pouvoir creuser A l'intérieur Et faire un énorme cercle Et donc du coup Avoir un gain De place Et de ressources Grâce à tout ça Donc on va juste Patienter Tranquillement Que le piston descende C'est quand même Ultra stylé Et vous avez vu C'est super simple à faire Et ça ramène Beaucoup de ressources Dès le début du jeu Il aurait même fallu Il aurait même fallu faire ça Avant De faire notre véhicule Ici Mais le truc C'est qu'on avait Ah Je viens de voir Que Alors est-ce que Si je fais ça Ça éteint les foreuses Ici Non c'est bon Dans le groupe Des foreuses J'ai mis la foreuse Du vaisseau Je vais la renommer Et je vais la virer Du groupe Alors on va faire K Foreuse Hop Voilà Foreuse On va la renommer Foreuse Vaisseau Voilà Et du coup Je vais Supprimer le groupe Et refaire le groupe Hop Foreuse Sauvegarder Et du coup Je vais remettre Le groupe Juste ici A moins qu'il y soit Toujours du coup Il a l'air de toujours Y être Alors je ne sais pas pourquoi J'entends mes foreuses Qui tapent C'est assez bizarre Mais sûrement à cause De celle là Je pense que c'est Celle sur le côté Qui frotte Mais j'ai pas le choix En fait d'avoir une foreuse De ce côté là Parce qu'en fait Elle va me permettre De débloquer Pour pouvoir Comment dire Attends parce que J'ai l'impression Elle prend cher Celle là Non ça a l'air d'aller Toutes les foreuses Ont l'air d'aller Alors j'ai peut-être Foré un peu vite Faudra peut-être Qu'on diminue La vitesse Je pense très clairement Qu'il faudra Diminuer la vitesse Genre immédiatement Parce que Ça va Beaucoup trop vite Piston Hop On va mettre On va mettre 0,01 Voilà Là normalement Ça ne devrait plus Taper Mais juste Descendre Tranquillement Donc voilà Là on est en train De faire un joli trou Et il faut savoir Que chaque piston Va s'allonger De 10 mètres Donc on a encore Pas mal de marge Donc on se retrouve Je pense Dans une petite Dizaine de minutes Pour que je vous montre Un petit peu Ce que ça donne Une fois que On est arrivé au fond Mais comme vous pouvez voir C'est très profond Ah bah j'ai J'ai comme l'impression Alors soit on est arrivé au bout Soit j'ai mis une vitesse Tellement lente Qu'on ne voit pas Que ça se baisse Mais en fait Je crois qu'on est arrivé au bout Alors attendez On va remettre K Piston Hop On va mettre 0,02 De vitesse De descente Eh bien écoutez Nous sommes arrivés au bout Ok Eh bien parfait Bon ça nous fait déjà Un très joli trou Alors je vais aller Juste réjettre mon jetpack Et donc du coup On va pouvoir passer Au rotor Alors donc du coup On va aller dans les paramètres Du rotor On va pouvoir Donc garder son angle De 360 degrés Et on va pouvoir Oh 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 Off Ah pardon On va pouvoir Le rotor lui aussi Augmenter sa vélocité Donc on va la mettre A 0,01 Voilà Et on va le on Parce que là j'ai failli Tout casser Avec le rotor Et donc maintenant Normalement les foreuses Vont se mettre à tourner Alors peut-être pas Parce que C'est dans le mauvais sens Je pense que c'est très probablement Dans le mauvais sens Ok du coup les amis C'est bon On peut voir que ça fonctionne Regardez l'angle actuel On est passé de 380 degrés A 350 Et on peut voir que du coup C'est bon Mes foreuses Sont tout simplement En train de tourner Tranquillement Mais sûrement A la vitesse Qui leur a été donnée Tout simplement Donc 0,05 Sur le rotor Et donc maintenant Ils vont faire un tour A 360 degrés Et récupérer toute la pierre Au fond de ce trou On va pouvoir regarder Du coup déjà Combien de ressources On a récupéré Mais à mon avis Énormément Et ce qui veut dire Qu'au prochain Ah oui regardez On a 90 000 de pierres Donc ce qui veut dire Qu'au prochain épisode On va pouvoir faire Un petit vaisseau de combat Pour aller virer Les bandits A côté de chez nous On va regarder La raffinerie Nous avons les amis 20 000 lingots de fer Donc c'est banco On est Bon en ressources On est très très bon en ressources On va accumuler Même de la ressource Donc j'ai envie de vous dire Notre avenir Est certain Et on va même pouvoir Agrandir du coup Ce système Et l'améliorer Par la suite Donc voilà Ca vous servira De petits tutos A l'avenir Par exemple Sur mon serveur PVP faction C'est très très simple Il vous faut un rotor avancé Vous allez dans K Vous mettez Enfin vous retirez la tête D'abord qui sera mise de base Vous allez dans Les paramètres avancés Et vous mettez Que vous voulez mettre Une petite tête Sur le rotor Parce que vous ne pouvez pas Fusionner en théorie Des grands blocs Avec des petits blocs Donc grâce à cette option Ajouter une petite tête Vous allez pouvoir le faire Et donc du coup Mettre des pistons Adaptés à des petits blocs Et donc du coup Des foreuses adaptées aussi Aux petits blocs Qui elles vous coûteront Moins cher Et maintenant Vous avez votre système De minage automatisé Vous pouvez AFK Revenir dans une heure Et récupérer le fruit Du labeur De vos robots Et de votre usine automatisé Maintenant on n'a plus rien à faire Si ce n'est qu'à cumuler Des ressources Donc j'ai très très hâte De l'épisode numéro 5 Où on va créer Un petit vaisseau de combat Avec un petit peu de blindage Puisque ça c'est juste Un vaisseau de base Qui nous sert Pour aller récupérer Toutes sortes de minerais Donc il nous servira Surtout pour aller Du coup chercher Des minerais basiques Comme de l'argent De l'or Ou des choses du style En tout cas Il ne nous servira pas Pour aller récupérer Du fer Du nickel Ou du silicium On n'aura pas besoin De lui dans ce genre de cas Donc prochain objectif Véhicule de combat Le parallax security outpost On va s'en occuper Et les faire déguerpir En tout cas J'ai très très hâte De voir ça Bon bien sûr Venez sur mes lives Tous les jours sur Twitch A partir de 21h Très important Vous avez tous les liens Dans la description Et je vous tiens Rapidement au courant Pour l'avancée Du serveur PVP faction Ça va arriver très très fort Et très très vite Donc soyez vif Rejoignez mon discord Si vous voulez des informations En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Sur ce Et bien allez Salut à tous C'était Oxy Salut tout le monde